Ah, mais regardez ! Sauf que du coup, ça ne peut plus le sang. Eh bien, bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct sur notre page Facebook. Comme à l'habitude, le petit rendez-vous entre midi 30 et 13h pour notre petit live chez un de nos commerçants, artisans, adhérents. Et aujourd'hui, nous sommes à Tarare. Ça va, Maud ? Très bien. Ça va ? Oui, un petit peu frais. Un petit peu frais. Bon, on va essayer de ne pas rester trop longtemps dehors. Alors aujourd'hui, je le disais, on est à Tarare et derrière moi, nous allons visiter une activité qu'on n'a pas forcément l'habitude de parler. Et on va visiter l'entreprise, le syndic de copropriété, entre autres, Oralia Sojimat. Voilà. Alors pendant 30 minutes, on est ensemble. Vous le savez, comme à l'habitude, vous allez pouvoir poser vos petites questions, les petits likes, les petits j'aime. Et puis, il y a Maud, l'autre côté, qui est prête à retranscrire tout ça. J'espère que vous allez bien. Bien, bon appétit. Et on y va, petite visite. C'est parti. Allez. Tiens, je te laisse rentrer, je fais de la porte. Voilà, je fais ça bien aujourd'hui. Tu as vu ? Ça change. Ça change. Ah ! Oula, il y a les fruits et légumes d'automne. Je n'avais pas bu. Bonjour. Alors, bonjour Geoffroy. Geoffroy, bienvenue en direct sur notre page A2Commerce. Donc, on est ensemble pendant 30 minutes, justement, pour nous faire connaître votre activité et ce que vous faites ici à Oralien. Alors, je te laisse te présenter déjà dans un premier temps et puis présenter, pardon, sommairement l'activité. Oui. Alors, comme il l'a dit, moi, c'est Geoffroy, Geoffroy Duchamp. Je suis le tout dernier arrivé dans l'agence. Je suis là depuis janvier et je suis négociateur location. Donc, en gros, mon boulot, c'est de trouver des appartements pour tous nos candidats. Donc, on a énormément de dossiers et énormément d'appartements à vous faire visiter. Donc, mon bureau est juste ici. On commence par moi et puis après, je vous présente un petit peu. Allez, on y va, tout le monde. Allez, on y va comme ça. C'est parti. Donc, en fait, voilà. Donc, moi, ma partie, c'est ça. C'est de trouver des locataires pour mes propriétaires. D'accord. En gros, donc, on est sur une démarche complètement dématérialisée. Donc, depuis notre site internet, vous pouvez déposer un dossier de candidature. Ça se fait en deux clics. D'accord. On étudie votre dossier en 48 heures. On vous rappelle, pour fixer une visite, on visite et on fixe des tas d'élus d'entrée. Et du coup, alors, c'est bien que vous proposez à la location. Ils sont sur un territoire restreint. Ils sont que sur Tarare, sur tout l'accord ? On va avoir une multitude de biens un peu de partout. Donc, Aurélia, Tarare, c'est Tarare, Larbrelle, on va avoir du Saint-Bel, Violet, un peu Pluie. Voilà, on a vraiment un petit peu comme vous, finalement. Un peu comme un tout commerce. On est un petit peu de partout sur le territoire. Et en plus de ça, on a encore 34 agences en France. Donc, on va avoir des biens sur Lyon, Bordeaux, Paris. Du coup, je reviens un tout petit peu en arrière. Mais Aurélia, ça existe depuis quand ? Alors, Aurélia, c'est là depuis très, très, très longtemps. Je ne vais pas m'aventurer à donner une date. Un date précis. Voilà, je poserai la question à ma directrice quand même. Bon, on l'avait un tout à l'heure de toute façon. Une bonne date. Mais c'est là depuis très longtemps. On a un très gros parc locatif déjà pour ma partie. C'est à peu près 1200 lots aujourd'hui. D'accord. Donc, dans tout le coin. Et à ça, vous allez avoir toutes les cordes qu'on va voir ensuite. On va avoir du service gestion, un service de copropriété, syndic, un service comptabilité et transaction parce qu'on fait aussi de la transaction. On a vraiment tous les cordes métiers de l'immobilier. Alors, du coup, ce que je retiens déjà dans ta première explication, c'est que c'est simple. Parce qu'en fait, on a souvent la notion que quand on veut une location, quand on cherche quelque chose, il y a une multitude de dossiers, une multitude de choses, tout ça. Et là, j'ai la sensation quand tu l'expliques que c'est très simple. C'est très simple. Après, voilà, la seule chose à garder en tête avec notre agence, c'est qu'on passe par des propriétaires privés. Donc, beaucoup imaginent qu'on est dans le domaine du social un peu comme l'Opac ou 3F pour comparer à des gens du secteur Tara. Mais là, on est vraiment avec des propriétaires privés qui, eux-mêmes, leurs exigences et leurs conditions. Donc, nous, notre boulot, c'est vraiment s'assurer que le dossier soit carré. Donc, on demande quelques pièces en amont. Alors, en ligne, c'est toujours un petit peu compliqué. Les gens râlent un petit peu parce qu'il faut mettre les pièces en ligne, mais c'est l'assurance d'avoir un dossier carré dès le départ. Et ensuite, votre espace client va vous servir pour votre bail et vos avis des liens. Mais du coup, si on ne le maîtrise pas, on vient de voir. Exactement. La porte est grande ouverte. Alors, sans rendez-vous directement avec notre standardiste, elle fixe un petit rendez-vous. On regarde ce que vous cherchez, vos critères particuliers. Alors, les piscines à débordements, jardins, et je ne vous cache pas que c'est un petit peu compliqué sur le secteur Tara, mais voilà, on a beaucoup, beaucoup de gains. Et puis, on a cœur à rappeler les gens, à essayer de trouver quelque chose pour eux. Bon, juste le rappel pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre sur notre page Facebook, on est en direct ici, chez notre adhérent. Je vais y arriver aujourd'hui, j'ai un petit peu de mal. C'est que j'ai faim aussi. Aura, ici, à ce jimat, ici, à Tara. Et on commence cette présentation pendant 30 minutes ensemble. N'oubliez pas, vous pouvez laisser vos petits commentaires, vos petits pouces, vos petits cœurs, vos petits likes. Il y a Maud qui est juste de l'autre côté et qui est prête à retranscrire tous vos messages. Voilà, ça c'est dit. Alors, ça c'est la partie locative de l'activité. La partie location, c'est ça. Ensuite, on va passer, je vous montre un petit peu le reste de l'équipe. Quand vous arrivez directement à l'accueil, vous êtes face à Chantal. Chantal, le premier visage qu'on voit dans l'agence. C'est le premier visage pour la première voix. Si vous téléphonez chez nous, c'est elle qui prend les lignes. Qui a un gros boulot quand même, parce que le standard, c'est un métier pas trop sympa et d'accueil. Et puis toujours le sourire, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Merveilleux. On va ensuite passer du côté de la gestion. C'est en plein travail. En plein travail. C'est en plein travail. Bonjour. Bonjour. Vous allez peut-être vous présenter. Qu'est-ce qu'on fait ? Anne-Claire. Est-ce qu'on commence les présentations ici ? On se voit dans quelques minutes. Non, non, c'est bon. On peut se voir tout de suite. En direct au live. Je crois que c'est le bon, c'est l'idée. Donc Anne-Claire, je suis la responsable de l'agence Sojimat. Je suis chez Sojimat depuis 12 ans et à la tête de l'agence depuis 2 ans. Alors, je posais la question tout à l'heure. Je disais, depuis quand existe Oralia ? Alors, Sojimat existe depuis 1969. D'accord. Et a été racheté par Oralia en 2003. D'accord, donc c'était deux entités différentes. Non, c'était une entité qui appartenait à un particulier. Et en 2003, il a revendu au groupe Oralia. D'accord, très bien. Sinon, 1969, on est installé à Tarare. Très bien. Donc ici, c'est le bureau de la gestion. Voilà, c'est ça, de Muriel. Alors, Muriel, qu'est-ce que vous faites, Muriel, ici ? Je fais de la gestion locative. Alors, c'est en lien, du coup, avec toi. On est bien, bien. On reste au point. Je vais me mettre par ici. Jaufroy, il s'occupe de faire visiter les appartements, de trouver les bons locataires. Et ensuite, on bascule de mon côté avec mes deux assistantes pour la gestion au quotidien. D'accord. Moi, j'ai le rapport avec les propriétaires et avec les locataires. D'accord. Donc, tout ce qui est administratif, tout ce qui est... Enfin, pour que ça se passe bien pour tout le monde sur les deux parties. Administratif, voilà. Alors, ça, c'est partie locative. On va dire gestion location, c'est pareil ici. On va aller voir les assistantes si on est au rez-de-chaussée. C'est ça. On est encore un petit peu là-bas. Bon, on revient vous voir après. Il y a plein de coins et de recoins. Alors, pareil, en plein de travail aussi. Donc, là, c'est les assistantes du service gestion. Bonjour. Laurie au téléphone à droite et Marilyn à gauche. Donc, elles sont vraiment dans le dur. C'est vraiment tous les petits fracas du quotidien que vont rencontrer nos locataires. Parce qu'il y en a. Oui, oui, forcément. C'est elles qui s'occupent de tout ça. Donc, aller trouver les artisans, faire les demandes de vie, déclencher les travaux. Voilà, c'est vraiment le... Mais c'est bien. C'est ça aussi, la proximité. C'est clair, on a des gens en direct. On les a. On voit. On met un visage. On sait qu'on peut venir ici. S'il y a un problème, on vient voir. Exactement. Il n'y a pas forcément une plateforme téléphonique. On a un outil, on a un outil. J'imagine que ça existe. Exactement. Mais voilà, c'est l'avantage de venir ici dans ces commerces qui sont de proximité. C'est ça, exactement. On va avoir une démarche 100% dématérialisée. Dès que vous avez un petit problème de fuite d'eau, par exemple, dans votre appartement, on a une application. C'est toi qui ne l'a pas. Non, ce n'est pas moi. Je ne suis pas encore plombier pour Aurélia. On ne sait jamais. Mais voilà, dès que vous avez un problème, vous faites une petite photo. On a une notification ici, comme sur un smartphone. On sait qu'il y a un problème. On mandate un artisan. Vous pouvez même avoir la copie du devis. Tout est carré, tout est structuré. Et ensuite, la réparation. Tout ça, c'est les filles qui gèrent ça. C'est intéressant, ça, quand même. Petite photo, machin, hop, t'envoies, pip, pap, pouf, c'est arrivé. Et ça, c'est déployé pour l'ensemble d'Aurélia. Ce n'est pas que pour la location. On peut imaginer la même chose pour le service de copropriété, par exemple. Vous avez une difficulté dans votre copro, une porte qui ne fonctionne pas. Une petite photo, c'est envoyé à notre service syndic, directement. Voilà, c'est simple, on aime ça. Mais on rencontre aussi les deux. Tu es de la main ? Je crois que tu veux... Ah non ? Oh, je te fais coucou, tu as. Ah, allez. On va continuer la vidéo. Peut-être qu'on finira par là-bas ensuite. Allez, on suit. C'est parti. Bon, je vais éviter de... Un petit peu de sport. On a des grands sportifs à tous. Le bureau d'Ameria qu'on a vu en bas tout à l'heure. Ici, c'est son bureau. Voilà, c'est la tour de contrôle de la présidence. Très bien. On a Laurent Avine. Bonjour. Alors, est-ce qu'on peut vous déranger quelques minutes ? Oui, bien sûr. Allez, je te laisse te présenter, Laurent. Bonjour, Laurent. Bonjour. Alors, directeur sur la page LaToukoman, vous êtes forcément au courant. Donc, expliquez-nous votre parti. Qu'est-ce que vous gérez ici ? Donc, moi, je suis syndic de copropriété. Je gère une soixantaine d'immeubles sur... Principalement tard et ses proches aux alentours. D'accord. Voilà. Après, on est là pour tenir des assemblées générales, faire avancer les immeubles, les entretenir, les embellir, si possible, avec la vallée des copropriétaires, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Donc, notre rôle, c'est beaucoup de réunions, beaucoup de réunions, beaucoup de réunions. D'accord. Ce n'est pas forcément une de la mission la plus simple. Ce n'est pas la mission la plus simple. Après, c'est enrichissant, puisqu'on est sur la personne, sur l'homme, et on arrive à avoir plusieurs typologies. Voilà. Et on doit s'adapter à chaque copropriété. Et pour ça, c'est le côté intéressant de notre métier. Voilà. C'est que tous les jours, on arrive au bureau, on ne sait pas ce qu'il va se passer. Il peut se passer des intempéries, il peut y avoir des dégâts, il peut y avoir des sinistres. Il se passe toujours plein de choses. Et c'est ce qui fait aussi un petit peu le charme de notre métier. C'est qu'il y a un imprévu. Voilà. Ce qui est totalement différent d'un métier de... Mais du coup, Laurent, c'est l'homme de la situation. C'est ça, en fait. C'est ça. On essaie. On essaie. Ce n'est pas toujours facile. On essaie de répondre présent. C'est notre rôle. Bon, vous voyez. Il y a du sérieux ici. Ça ne rigole pas, quand même. Non, ça bosse. Attention, ça bosse. Le nombre d'étrants fait qu'on... Voilà. On a beaucoup plus beau. On a un contrat de troisième. Non, non. Ça peut encore se voir avec toi. Ah oui, du coup, on prendra plus. Non, c'est déjà suffisant comme ça. Bon, merci Laurent pour ces explications. Et puis, bon tour d'agence. Ah oui, on fait une petite visite sympa. Merci. On vous en prie si on continue. Alors, directement dans l'autre. Donc, on n'en a pas beaucoup parlé. Du coup, tu vas nous en dire peut-être un bien commun. Donc, Laurent, il s'occupe de tout ce qui est syndic. Tout ce qui touche au syndic de copropriété. D'accord. Donc, il faut imaginer tout ce qui va toucher à la vie d'un immeuble multiplié par 10, 20, 30, 40. Donc, c'est les réunions d'Assemblée Générale à gérer. Budgéter les travaux, faire avancer les e-bub, comme il a dit. C'est vous qui démarchez pour la gestion du immeuble ou c'est l'impact ? Alors, on a la chance aujourd'hui d'avoir un bon réseau et une très bonne réputation. Donc, on a de nombreux propriétaires qui viennent vers nous et qui nous ont confiance. Si je ne dis pas de bêtises de tête, sur l'ensemble du groupe Aurélia, c'est 140 000 copropriétaires actuelles, donc c'est très fort. Et puis voilà, c'est ce lien aussi, tu en as parlé tout à l'heure, c'est très humain. Donc, c'est une agence humaine, les gens n'ont pas peur de pousser la porte, on n'a pas peur de prendre le temps pour eux. On est souvent dans le speed, comme tout le monde, mais on n'a pas peur de s'arrêter. Une location, on peut déboucher sur une transaction, une transaction, ça peut boucher sur une copropriété. Enfin, on ne sait jamais, on a toutes les cartes, donc on peut répondre à tous. Voilà. Moi, je n'ai rien à dire en fait, il fait tout le monde à ma place aujourd'hui, mais il va prendre ma place peut-être maintenant. Non, non, non. Un bureau, je suis monitaire. Un autre bureau. Alors, tu nous présentes Amélie qui va se présenter. Bonjour Amélie. Bonjour, alors moi je suis Amélie, je suis assistante de Saint-Ville de copropriété. D'accord. Donc, je travaille en binôme avec ma collègue Laurie, mais qui est actuellement en réunion conseil syndical, donc qui ne pouvait pas être présente aujourd'hui. Donc, elle, elle gère tout ce qui est Assemblée générale, conseil syndicaux, visite d'humeur, tout ce qui est sur place. Et moi, je l'aide à tout l'administratif. Toute la partie administrative. Oui, l'administratif, l'idée de vie. Très important. Télévote, l'autre. À toutes les deux, on est environ 60 immeurs. Elle gère des salles, donc je l'accompagne sur ces niveaux-là. Voilà. Donc, là encore, on est sur la même politique que tout le reste. On va retrouver la même façon de faire remonter les problèmes. Donc, le plus classique par téléphone. Donc, c'est Amélie qui va répondre quand on a un problème, je ne sais pas, de portes bloquées, de choses comme ça. Et aussi, via l'application. Donc, directement depuis l'espace client, si vous avez une difficulté, elle reçoit tout de suite une notification et mandate les bons artisans ou bons maman. Voilà. C'est simple. C'est une réponse simple, rapide, claire et efficace. Efficace. J'ai envie de dire. Non, mais c'est ça. Non, mais oui, c'est structuré. En fait, on ne dirait pas, on est une petite agence, mais on a vraiment des outils vraiment très performants et ça nous permet d'être le plus réactif possible. Et ça, c'est difficile de ne pas leur faire confiance du coup. Non, mais en plus, on passe de bureau en bureau, il n'y a que des grands sourires. Oui. Donc, ça donne vraiment envie de passer. Il n'y a pas tout le monde. Alors, un petit clin d'œil pour Maya qui n'est pas là aujourd'hui. Maya, c'est l'assistante de Laurent. Elle n'est pas là. Je crois qu'elle est en cours aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises. Donc, voilà, elle est mercredi, jeudi, vendredi et lundi, mardi, elle est en cours et en alternance. En alternance, oui. Voilà, on étoffe un petit peu l'équipe. Alors, est-ce qu'on a fait le tour du coup de toutes les activités ? Il en reste encore un petit peu. Allez, un tout petit peu. Vas-y, on tue. Vas-y. Attention en descendant. Allez, on redescend. Tu fais attention de ne pas tomber, Baud. Hop. Je vous montre vraiment tous les coulisses. Alors, bon, on y va. Nous, on est là pour visiter, justement. Ici, c'est notre salle de réunion. D'accord. Donc, on a plusieurs types de réunions. On va surtout avoir les assemblées générales qui vont se passer ici. Donc, sur le secteur de Tara, les gens viennent ici. On a aussi une salle de permanence sur le côté de l'arbrelle. D'accord. Donc, là encore, pour les propriétés qui sont juste à côté, c'est vraiment le plus pratique. Et sinon, on fait de la location de salles quand il y a vraiment, vraiment beaucoup de monde. Voilà, mais sinon, tout se passe ici. On fait nos petites réunions ici et on mange ici aussi. Voilà, c'est notre petit coin à nous. Et ensuite, on va partir sur le côté. Donc, je vous laisse aller voir. Donc, là, on va toucher à la partie comptabilité. Important. C'est important. Très important. Voilà, ça vous montre qu'on a vraiment tous les compétences. Bonjour, monsieur Lam. Bonjour. Alors, moi, je suis Yéline Denis. Je suis là, donc, depuis 39 ans. Et donc, je m'occupe de tout ce qui est la partie comptable, encaissement locataire et puis tout ce qui est relance, contentieux. Et ma collègue qui n'est pas là pour l'instant, on s'occupe de tout ce qui est la facturation. D'accord. Donc, un gros poste. C'est des postes bien occupés, on va dire. En même temps, je crois que tout le monde est bien occupé ici. Oui, oui, il n'y a pas de souci. C'est ça. Et là encore, voilà, on travaille un petit peu à l'ancienne sur les parties du métier, avec le téléphone et ses choses-là. Mais on a aussi une autre espace client, toujours, où vous pouvez retrouver tous vos avis d'échéance, faire vos e-payements. Tout est centralisé sur l'entreprise. Oui, vous avez gardé quand même. Exactement, on a toujours les deux. Voilà, vous travaillez sur les deux tableaux et ce qui est hyper important, quand même, aujourd'hui. C'est ça, oui, il ne faut pas l'oublier. On n'est pas tous super connectés, super branqués. Exactement. Et puis, on aime bien avoir quelqu'un aussi au téléphone. Je pense que les gens apprécient, le client apprécient de temps en temps d'avoir un client. Non, puis du coup, là, en plus, ils vont pouvoir mettre un visage sur cinq personnes grâce à notre client. Donc, c'est super. Oui, mais encore un sourire, un de plus. Vous le travaillez ici, c'est obligé. C'est mieux de travailler avec le sourire, d'ailleurs. Bon, merci en tout cas pour vos explications. Merci. On continue notre petit tour. On suit notre guide local du jour. Allez, je vais t'en mettez une petite seconde. Bonjour. Mot d'arrive. Ce qu'elle est, ce n'est pas facile quand on filme en direct. Un visage de flux. Bonjour. Bonjour. Un visage supplémentaire. Christelle Chambourg, responsable administratif et comptable. Et comptable aussi. Voilà, donc mon rôle, c'est de synthétiser les documents, de superviser la comptabilité, de faire le lien entre, donc ici, la société Soji Malte et notre siège oralien. Allez. D'accord. Encore une grosse activité, du coup. C'est ça, une grosse activité qui d'habitude est plutôt délocalisée. Et là, c'est bien centralisé. Oui, tout est centralisé. En tout cas, vous allez avoir tous les par-métiers ici. Ça, c'est très important. Tout le monde est ici, en fait. Tout le monde est là. On a quelques absents aujourd'hui. Mathieu, justement, le bureau d'après. Mais toutes les activités, vraiment, sont là. Exactement. Et ici, quoi. C'est ça, c'est l'avantage pour quelqu'un qui va travailler avec vous. C'est qu'il pousse la porte. C'est exactement ce que tu disais au départ. Et là, il a accès à tout le monde, en fait. Il y a tous les, comment dire, toutes les, je vais la m'inviter, mais toutes les activités comptables. C'est ça. Enfin, voilà, ici. Donc, c'est pour ça, c'est hyper, hyper important de dire, tiens, on va travailler avec du commerce ici de proximité. Ça va, Maud ? Très bien. Très bien. Bon, on descend dans le dernier bureau. Allez, on continue. Merci. Hop. Alors, dans le bureau. Au revoir. Il n'est pas là. Hop. Oui, il n'est pas là aujourd'hui. Bon, donc, c'est pas grave. On peut faire comme s'il était là. Comme s'il était là. Je vais présenter sa fonction. Donc, c'est Mathieu Déplace. Donc, Mathieu, vous pouvez le retrouver un petit peu de partout, souvent en déplacement, parce que c'est lui qui a la grosse partie de la transaction. C'est lui qui gère toute cette partie-là. Donc, si vous avez un bien à mettre en vente, c'est lui qu'il faut appeler. Il se déplace. Il vous fait une première offre. Il a un reporting photo. Voilà. On structure tout. On met tout ça sur nos réseaux. D'accord. Voilà. Et il vous accompagne du début à la fin. Il est… Voilà. C'est quelqu'un de très humain. Ça, c'est important dans ce métier. C'est pas quelqu'un qui va vous mettre de la poudre aux yeux pour vous faire vendre votre maison en trois jours. C'est pas le but. C'est vraiment que vous arriviez à vendre au bon prix. Donc, Mathieu, il est là pour ça. Il a une connaissance du marché qui est très importante. Il est d'ici. Donc, forcément, il connaît… C'est quelqu'un… Ce que j'avais demandé. Est-ce que c'est quelqu'un du territoire ? Voilà. Il est du territoire. Donc, il connaît tout ça. Et il a à cœur de le faire bien. Donc, ça, c'est important. Voilà. Mathieu, il est place. Donc, on mettra toutes les coordonnées. Oui, bien sûr. Voilà. Bon, c'est relativement large. On va peut-être retourner dans le haut de là-bas et puis terminer peut-être ce live avec Anne-Claire. Ici, elle est disponible, bien évidemment, parce qu'ici, on aurait compris, ça bosse, ça bosse, ça n'arrête pas. Ah non, mais… Bon, alors, pendant qu'il retourne chercher Anne-Claire, moi, je vais vous donner juste une petite info qui n'a rien à voir avec la visite d'aujourd'hui. Mais au mois de décembre, on revient, le calendrier de l'Avent sur notre page Facebook où on sait que vous avez été très nombreux à jouer l'année dernière. Et du coup, il va recommencer à partir du 1er décembre. Soyez bien connectés tous les jours sur notre page Facebook pour tenter de gagner des lots offerts par nos commerçants adhérents. Anne-Claire est revenu. Voilà. Parfait. Bon, alors, du coup, il est super bien. Il présente très, très bien. Vraiment, on a fait un joli tour de l'activité. C'est pour ça qu'on a embauché. Si tu as bien compris, du coup, si j'ai bien retenu tout ce que tu nous as expliqué. Alors, c'est trois pôles, on va dire. On dirait trois pôles, peut-être. La pôle location, Génération, Transaction, Transaction, Copropriété, Copropriété, Syndic, et une petite partie comptable. Et une partie comptable. Une partie comptable. Alors, parce qu'on sent que vous êtes à fond, en fait, et que vous avez envie aussi d'amener de la modernisation dans cette activité, parce que tu l'as parlé avec l'application, avec tout ça. Quels sont vos futurs projets ? Comment vous voyez l'avenir ici d'Auralia à Tarar ? Moi, si tu me permets, c'est suivre un petit peu la dynamique de Tarar. Tarar est vraiment en train de changer et de grandir. On voit que ça bouge de partout. Et l'idée, c'est d'accompagner le maximum de clients, vraiment dans tous ces corps qu'on a vus ensemble, que ce soit de l'allocation, de la copropriété, de la gestion, de la transaction. Enfin, on est là pour répondre à tous les besoins, mettre les bonnes personnes au bon endroit, montrer qu'on peut louer quelque chose ou vendre quelque chose. Mais aujourd'hui, les gens ont à cœur de voir tout ce qu'il y a autour. Donc, nous, quand on loue ou quand on vend, on ne fait pas que louer ou vendre. On va vraiment vendre tout ce qu'il y a avec. Donc, tous les commerçants, tout le dynamisme de la vie. C'est ça. On continue à surfer là-dessus. Ça, ça serait un bon défi pour 2023. Voilà. On vous le sait. Alors que ça fonctionne comme ça en 2023. Combien d'années déjà ? 1969. C'est bon, on peut en faire encore plus. On va encore quelques belles années de vendre. On espère. Je te laisse peut-être rappeler du coup les coordonnées, l'adresse, comment on fait pour vous contacter. Je vous mettrai tout en commentaire en dessous du poste. Je vous mettrai les coordonnées de nos plus gros services, la transaction, la location. Je vous mets tout ça en message en dessous. Les réseaux sociaux. Voilà, on est sur Facebook. On est sur Instagram. On est moderne. Il y a un petit bout de site Internet, j'imagine ? On a le site Internet, donc www.auralia.fr. Donc, c'est directement sur ce site que vous allez pouvoir nous contacter, déposer votre dossier en ligne pour une location, contacter les membres de l'équipe. Voilà. Tout est dématérialisé et intuitif. Super, tout est dématérialisé. En tout cas, on n'a vu que des beaux sourires ici. Franchement, ça fait plaisir et ça donne envie de venir les voir. Alors, n'oubliez pas de continuer de liker et de partager ce petit live. On se retrouvera prochainement dans un prochain commerce. On n'a encore pas d'identité, mais ça ne va pas tarder. Ne vous inquiétez pas. Merci en tout cas pour votre accueil. Merci à vous qui nous suivez. Et puis, on se dit à très bientôt. À très bientôt. Merci, bye bye. Au revoir. Bye-bye.